Le vent du changement a soufflé très fort sur le Sénégal le dimanche 24 mars 2024. Le peuple a choisi l'alternance dès le premier tour et sans heure. Bassirou Diomaïfaye, un nom qu'il faudra s'habituer à prononcer, est donc devenu à 44 ans le cinquième président de la République du Sénégal. Que va-t-il faire de ce mandat voulu massivement par les Sénégalais ? Vivons-nous une classique alternance au pouvoir ou plutôt un véritable tsunami politique ? Pour nous aider à comprendre et analyser ce qui se joue actuellement au Sénégal, deux politologues sont avec moi sur ce plateau. Vous êtes dans Droit dans les yeux. J'accueille le professeur Abdoulaye Bamba, bonjour professeur, maître de conférence en histoire des relations internationales contemporaines à l'université Fénix ou Fouette-Boigny, bienvenue. Merci Philippe. Et monsieur Geoffroy Julien Coao, politologue et essayiste. Merci messieurs d'avoir répondu à l'invitation de cette info pour partager vos analyses sur cette élection présidentielle au Sénégal. A l'issue du scrutin présidentiel sénégalais, le candidat du pouvoir a reconnu sa défaite. Le président sortant a félicité le président élu. Est-ce que vous vous attendiez finalement à ce que nous avons vécu compte tenu des tensions qui ont précédé le scrutin ? Geoffroy. Non, en fait, ce n'est pas une surprise pour tout observateur de la scène politique sénégalaise. L'organisation du scrutin au Sénégal a toujours tourné à la perfection. Il n'y a jamais eu de contestation majeure. Les perdants ont toujours appelé les vainqueurs pour lui présenter leurs félicitations. Et nous sommes donc dans une tradition sénégalaise respectée. Évidemment, vous avez raison de dire que bien avant ce scrutin, cette élection présidentielle... C'était tendu. C'était tendu. Il y avait quelques maladresses politiques de la part de M. Makissal. Mais connaissant très bien les institutions sénégalaises qui sont assez fortes, je n'avais personnellement pas de crainte quant à la parfaite organisation de ce scrutin. Professeur Bamba, ce que le Sénégal a donné à voir au monde, est-ce pour vous la manifestation d'une maturité politique et démocratique du peuple sénégalais et de sa classe politique ? Pour le peuple sénégalais, on dira qu'ils ont un peu l'habitude. Mais pour les autres pays africains, c'est vraiment une leçon de maturité. De la prison à la présidence, c'est un peu comme ça que je résume. Il faut rappeler que le président élu il y a 15 jours était encore en prison. C'est comme ça que je résume un peu la trajectoire de Bassiro. Et donc c'est une leçon pour les autres pays. Pour les Sénégalais, ils sont un peu habitués à cela. Voilà ce que je peux dire. En février dernier, pourtant, le président Makissal avait voulu repousser le scrutin au mois de décembre 2024. Alors on n'avait pas bien compris la manœuvre qui a finalement échoué. Ou en tout cas, on n'avait pas très bien compris les arguments que le président Makissal avait employés pour prendre cette décision. Qu'est-ce qu'il a cherché à faire ? Non, il faut le dire clairement. M. Makissal voulait conserver le pouvoir. Évidemment, il ne pouvait pas opérer de changements constitutionnels. Et donc, il a essayé de ruser avec la démocratie. Vous savez, toute personne qui a du pouvoir a tendance à abuser. Mais il faudrait que par la disposition normale des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Et là, dans l'espèce sénégalaise, on a vu très bien que les contre-pouvoirs ont bien fonctionné. Principalement, le Conseil constitutionnel qui s'est opposé à la volonté jupitérienne de M. Makissal. Il faut aussi féliciter le peuple sénégalais qui a une maturité politique extrêmement élevée. Et tout cela participe de la vitalité de la démocratie sénégalaise. Mais qu'est-ce qu'il aurait bien pu faire pendant les huit mois qu'il s'était donné de temps pour éventuellement rester au pouvoir ? Écoutez, moi, quand j'ai appris cette nouvelle, je me suis dit, mais qu'est-ce qui a bien piqué M. Makissal ? Il a été très mal inspiré de penser un instant qu'il pouvait faire ce qu'il a fait. Conserver le pouvoir, je dirais plutôt qu'il voulait répéter le pouvoir quand il lui était favorable. C'est ce qui a échoué, parce que lui, il était parti. Il fallait mettre en place des artifices pour que, quelque part, celui qui va venir fasse un peu l'affaire de M. Makissal. Mais en réalité, il a été très très mal inspiré. Pourtant, on a dit que le candidat de son camp, le Premier ministre Amadouba, il y avait un peu de l'eau dans le gaz entre eux. Il n'était pas forcément très joyeux de le voir lui succéder non plus. Oui, mais cela s'est ressenti même pendant la campagne. On a vu nullement Makissal soutenir Amadouba. À la limite même, je dirais, ça c'est ma conviction personnelle, que Makissal n'a pas vraiment milité en faveur de la victoire d'Amadouba. Ce sentiment est vraiment partagé dans son parti. Donc, il cherchait une alternative ? Oui, je pense. On disait qu'il loignait du côté du fils d'Ouad. Et que c'est pour cela qu'il avait tenté de remettre en cause un peu le calendrier électoral. Mais en tout cas, ce n'était vraiment pas pour Amadouba. D'accord. Vous avez fait référence au Conseil constitutionnel qui a fait montre de courage. Est-ce que vous diriez qu'il a sauvé la démocratie sénégalaise ? Oui, évidemment. Comme je l'ai dit, la démocratie fonctionne avec les contre-pouvoirs. Vous savez, dans un État, le pouvoir c'est l'exécutif. Et les autres institutions sont par définition des contre-pouvoirs. Permettent, n'est-ce pas, de réguler la vie démocratique. Et là, on l'a très bien vu. Macky Sall voulait remettre en cause l'ordre constitutionnel et l'ordre politique. Et les sages du Conseil constitutionnel ont joué leur rôle en lui disant non. Mais tout à l'heure, pour revenir à la posture de Macky Sall pendant l'élection présidentielle, je pense que s'il n'était pas à côté d'Amadouba, c'est parce qu'il était extrêmement devenu impopulaire. Impopulaire et donc il ne voulait pas plomber son candidat. Parce que n'oublions pas que cette élection présidentielle sénégalaise prenait valeur de référendum. Contre ou pour Macky Sall ? Contre ou pour l'ancien ordre politique ? Et donc là, c'est une défaire sanglante, certes pour Amadouba, mais surtout pour Macky Sall. Cette tentative de report du scrutin, est-ce qu'à votre avis, elle a pesé dans le résultat final ? Oui, elle a absolument pesé. Elle a pesé de tout son poids. Parce qu'elle a d'abord suscité la colère du peuple, qui était unie comme un seul homme. Elle a aussi permis aux juges, comme l'a dit tout à l'heure, de se donner rendez-vous et de montrer à la face du monde que les juristes en Sénégal peuvent lire les droits, peuvent appliquer les droits et peuvent faire respecter la Constitution. Donc je dirais que cette tentative-là a desservi totalement le camp de Macky Sall. Alors pour comprendre le résultat de ce scrutin, il faut revenir un peu aux forces en présence. Qui est le nouveau président Bassirou Diomaïfaï ? Et qui est son concurrent principal, l'ex-premier ministre Amadouba ? Qui prend ? Oui, il faut dire qu'il y avait quatre forces en présence réellement. C'est-à-dire le camp présidentiel, l'APR de Macky Sall, avec sa coalition avec le Parti Socialiste qui n'existe presque plus. Il y avait également le camp d'Ousmane Sanko qui présentait Bassirou. Mais il y avait aussi deux anciens dinosaures de la scène politique sénéganaise, Macky Sall, qu'on appelle Khalifa Sall et Idrissa Seck, l'ancienne dauphine d'Aboulaye Ouad. Évidemment, il y avait une opposition de style, mais surtout de programme politique. Amadouba, le candidat de la majorité présidentielle, s'inscrivait dans la continuité de la politique de Macky Sall, alors que Bassirou, lui, s'inscrivait dans une posture de rupture. Et d'ailleurs, quand vous regardez le contenu de son programme, par exemple la remise en cause du franc CFA, ça montre bien qu'il était vraiment pour un nouvel ordre politique et économique. Nous y reviendrons effectivement dans la deuxième partie de cette émission pour comprendre un peu quelle va être l'action de ce nouvel homme au pouvoir. Mais en attendant, on revient à l'analyse du scrutin. On a l'impression que rien ne pouvait arrêter la vague qui a porté Bassirou Diomae Faye au pouvoir finalement. Pourquoi les Sénégalais ont si massivement voté pour l'opposition et pour l'alternance ? Je dirais que depuis 2019, le président Macky Sall a commis énormément d'horreur politique. Cet acharnement sur Sonko et son camp a suscité deux sentiments. Les pro-Macky Sall, une haine viscérale contre le camp de Sonko, mais en même temps a suscité beaucoup de sympathie pour le camp de Sonko et ça a beaucoup milité en faveur du score qu'il a obtenu la semaine dernière. Et notamment la jeunesse a été embarquée. La jeunesse qui a payé l'autre but de ces tensions politiques, sociopolitiques depuis 2019. N'oubliez pas qu'il y avait plus d'une dizaine de morts et c'est essentiellement les jeunes qui mouraient. Donc ça a été une occasion pour eux de prendre leur revanche sur Macky Sall. Est-ce qu'il y a des choses dans la politique publique, dans les résultats politiques qui faisaient que, bon, on ne voulait plus de ce camp politique ? Il y a le bilan de Macky Sall. Mais est-ce qu'il est mauvais le bilan de Macky Sall ? C'est un bâtisseur. Alors sur le plan social, quand vous prenez le niveau du chômage, le niveau du pauvreté, il y a un problème. Il a bâti certes, mais les Sénégalais ont... Beaucoup d'infrastructures. Beaucoup d'infrastructures. Mais les Sénégalais disent que ça ne suffit pas. La pauvreté est encore trop, trop profonde sur le territoire sénégalais. Le taux du chômage est encore élevé. Il faudrait donc des mesures sociales très fortes pour essayer de réduire un peu ces disparités. Malheureusement, je pense que c'est à ce niveau-là, surtout, que son bilan est très négatif. La défaite de M. Hamadouba, est-ce qu'on peut dire que c'est la défaite de Macky Sall ? Oui, on peut le dire ouvertement. Comme je le disais tantôt, c'est un référendum contre Macky Sall. Et là, Hamadouba l'a payé cash. Et d'ailleurs, quand vous regardez même les reportages après le scrutin, beaucoup de partisans d'Ambadouba imputaient de fait au maladresse politique de M. Macky Sall. Mais ce qu'il faut relever, c'est l'élégance de ce dernier, M. Macky Sall et M. Hamadouba, qui n'ont pas attendu les résultats officiels pour féliciter... Et reconnaître sa défaite. Et reconnaître sa défaite. Une des remarques que je fais pendant ces élections, c'est la maturité politique du personnel politique sénégalais. C'est avec ça que nous avons commencé. Effectivement, c'est ce qui est frappant. C'est ce qui est extrêmement frappant. Parce que, vous savez, pour construire une démocratie, il faut des démocrates. Pour construire une administration, il faut des fonctionnaires neutres. Et on le regarde, on le voit bien à l'observation, qu'au Sénégal, on a des fonctionnaires neutres et on a des hommes politiques démocrates. Je pense que ce sont les véritables atouts du Sénégal. Parlons de l'autre camp. Ousmane Sonko, c'était le plan A. C'est lui qui devait se présenter. Il en a été empêché parce qu'il avait sur lui une condamnation pour diffamation. Il reste néanmoins le principal artisan de cette victoire. Et victoire de son adjoint à la tête du parti qu'ils avaient créé ensemble, le PASTEF. Est-ce qu'il n'y a pas là les fermants d'un potentiel conflit entre Sonko et le nouveau président ? Oui, cette hypothèse, il ne faut pas l'écarter. Vous savez, à un moment donné, ils vont prendre des dimensions. Le dauphin qui devient le patron, est-ce que l'ancien patron va accepter ? Mais ça, tout à l'heure, Kouaou a parlé de maturité. Je pense que les deux doivent faire preuve de maturité. Ils ont montré qu'en formant une équipe, ils pouvaient donc obtenir le pouvoir. Ils l'ont obtenu. Ils peuvent donc gérer ce pouvoir de façon en équipe. Mais si Sonko est toujours dans la posture de l'ancien patron du chef, alors que le vrai chef d'État maintenant, c'est Bashirou, donc je pense que c'est à ce moment-là que les couacs vont se présenter. Je pense qu'ils l'ont déjà montré. Lorsqu'il devait être reçu par le président Makissal, on a vu que Sonko était en arrière-plan et Bashirou devant. Et Bashirou, dans son verbatim, ne cesse d'appeler Sonko le président. Mais en même temps, il faut faire très attention parce que l'appétit vient en mangeant. Bashirou sera dans une nouvelle posture du président de la République. Comme on dit, il n'y en a qu'un seul qui a le stylo. Oui, il y aura un seul capitaine. Mais en même temps aussi, il faut interroger la sous-région et principalement la Gambie qui est à côté. Vous voyez, en 2016, le même scénario s'est présenté. Ousmane Barbo, qui était le patron de l'opposition, était emprisonné. Et il a désigné son second, son dauphin, Adama Barbo, comme candidat. Et Adama Barbo est sorti vainqueur de l'élection contre Yahya Jamé. Et dans les premiers moments, évidemment, Adama Barbo a nommé Ousmane Barbo comme vice-président. Et le tandem fonctionnait bien jusqu'en 1980, en 2019, où tout a périclité et les uns et les autres se regardaient anciens de faïence. Je pense que c'est fort possible parce qu'il y aura aussi des contingences internes et externes. Et puis, il va y avoir la réalité de la situation, la réalité du pouvoir, la réalité des décisions. Oui, évidemment. Donc, ce n'est pas à exclure. Mais je pense qu'ils viennent de loin. Les deux viennent de loin. Et ils veulent vraiment un changement, je ne dirais pas radical, mais total, de la vie politique. Et cela suppose une convergence des énergies. Justement, quelle pourrait être, à votre avis, la place que pourrait prendre Ousmane Sonko ? Quand on regarde aujourd'hui dans l'architecture politique ou constitutionnelle, voire institutionnelle du Sénégal, il peut, par exemple, occuper le poste de premier ministre, chef du gouvernement, ou bien attendre dans trois ans, lors des élections législatives, occuper le poste de président de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas dissoudre l'Assemblée, là ? Si, si, si. Il peut ? Parce que là, il n'a pas la majorité au Parlement. Au niveau du droit de la constitution sénégalaise, le président de la République peut dissoudre le Parlement. D'accord. Parce qu'au Sénégal, le Parlement est responsable. Le gouvernement est responsable devant le Parlement. Devant le Parlement. Mais il va probablement le faire pour avoir une majorité. Probablement, il va le faire. Mais je pense qu'il serait intéressant qu'il confie plutôt le poste de premier ministre à Ousmane Sonko, parce que le premier ministre, c'est une lutte qui met en exécution, n'est-ce pas, le programme politique du président de la République. Et donc, ça permettrait aux deux de gouverner ensemble. Professeur Ousmane, oui, je vous en prie. Je voudrais, sur cette question, dire qu'il a même annoncé les couleurs et la période de réforme. Il a estimé que le régime au Sénégal était un régime présidentialiste, qu'il fallait réduire le certain pouvoir du président et le remettre au premier ministre. Je pense donc qu'il est peut-être dans cette logique-là de nommer Sonko premier ministre. Et ainsi, on va assister à un partage du pouvoir qui pourra peut-être limiter les dégâts entre les deux. D'accord. Certains professeurs ont présenté Ousmane Sonko et Bassirou Diomaïfaï comme proches des frères musulmans, voire des salafistes. Est-ce que c'est un fait établi ? Ou bien est-ce que c'est un fantasme de leurs opposants politiques ? Je pense que c'est un fantasme des opposants politiques. Et il faut surtout s'y construire ça. Et pourquoi on les met là-dedans ? Il faut s'y construire ça également dans le contexte de l'adversité politique, de la campagne électorale, pour donner une image de ces deux. D'abord à l'Occident, pour dire méfiez-vous de ces deux jeunes-là, parce qu'ils ont des soutiens très dangereux. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas aller au-delà de cela. Je pense aussi que c'est dû au fait que la société sénégalienne est une société fortement islamisée. et que tous les leaders politiques ont des parrains religieux. Vous savez, là-bas, les guides religieux ont un véritable pouvoir social, voire même politique. Et donc, la religiosité des hommes politiques sénégalais n'est plus à démontrer. Mais aller jusqu'à dire que... On les verra. On verra cela à l'oeuvre. Je ne pense pas que Ousmane Sanko et Bachirou aient cette tentation d'aller à cette aventure islamique. Bassiou Diomae Faye était en prison jusqu'au jour du début de la campagne présidentielle. Donc jusqu'à il y a une quinzaine de jours, on l'a dit tout à l'heure. On l'a qualifié de candidat anti-système. En quoi l'alternance que nous vivons aujourd'hui est différente des précédentes ? En quoi pourrait-elle représenter une véritable rupture par rapport à des alternances que le Sénégal a déjà connues dans le passé ? Oui, quand d'abord on lit le programme politique du PASTEF, on peut déjà parler de rupture. Tenons par exemple un exemple simple. La question du franc CFA. Sanko et Bachirou sont d'une extrême clarté sur la question. Pour eux, soit la CDAO se dote d'une nouvelle monnaie, par exemple l'éco, soit chaque pays se donne une monnaie. Comme ils sont les responsables du Sénégal, donc le Sénégal, si la CDAO ne se donne pas une nouvelle monnaie, va se donner une nouvelle monnaie. Alors, précision, puisqu'on est sur le franc CFA, allons-y. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient quitter le franc CFA ? Et pourquoi le franc CFA remplacé par l'éco aurait plus de grâce à leurs yeux ? Alors, ce n'est pas tant qu'ils veulent quitter le franc CFA de façon immédiate, mais ils posent des conditions. Il y a un processus qui avait été engagé au niveau de l'éco. Où est-ce qu'on en est avec ce processus ? Je pense qu'ils veulent remettre le débat sur la table pour que définitivement, on ouvre la page de l'éco avec le temps que ça va prendre. Mais au moins, il faut envisager avoir la monnaie éco. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a cette monnaie éco de plus ? Vous savez, de plus en plus, la jeunesse africaine s'est dit qu'une monnaie est aussi un élément de souveraineté. Elle a du mal à comprendre encore que jusqu'à présent, le CFA soit fabriqué en France, que le CFA soit encore adossé à la France. Et comme je vous l'ai dit tantôt, il y a une nouvelle mentalité de la jeunesse africaine. Il faut en tenir compte. Et comme Sonko et Bastéou sont jeunes, ils sont à l'écoute des jeunes africains, à l'écoute des jeunes sénégalais. Et c'est pour ça que ce rendez-vous-là, je pense qu'ils ne vont pas les rater. Est-ce qu'un pays comme le Sénégal a la capacité, j'allais dire, économique, d'avoir une politique monétaire propre et une monnaie propre ? Des pays moins riches que le Sénégal ont leur propre monnaie. Et ça marche ? Mais ils vivent bien. Ils ne vivent pas... Qui par exemple ? Vous avez la Guinée, qui a sa monnaie. Vous avez le Libéria, qui a sa monnaie. Vous avez la Sénégaléone, qui a sa monnaie. Ils sont tous membres de la CEDEAO. Ils vivent bien. Ceux qui ont le franc CFA n'ont pas un niveau de vie paradisiaque par rapport à ce pays-là. Donc je pense que même si les deux n'envisagent pas ça maintenant, mais au moins le fait de poser et de remettre le débat sur la table est un élément essentiel. Et ça, ils vont le faire. Ils vont le faire. Oui. Ils vont le faire. Surtout au niveau du franc CFA. D'abord, c'est une rupture. Parce que vous savez que le franc CFA symbolise par excellence le néocolonialisme. Et un État n'est souverain que lorsqu'il maîtrise sa propre monnaie. Et quand on regarde le franc CFA, quand on prend les dix premières économies d'Afrique, aucun pays n'utilise le franc CFA n'est figure. Dans les dix premiers. Dans les dix premiers. Personne. Et quand vous regardez très bien un pays comme le Nigeria, qui a la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria a sa monnaie. Le Ghana également a sa... Oui, mais le Nigeria, sa monnaie a beaucoup dévalué. Oui, non, mais une monnaie, c'est ça. Aujourd'hui, les tenants du franc CFA, et il y en a en Afrique aussi, disent que cette stabilité monétaire permet à leur économie de se développer de manière constante. Mais quelle est la finalité ? Quelle est la finalité ? La finalité, c'est le développement. Si tel est le cas, pourquoi aucune économie de la zone franc ne figure parmi les dix pays les plus prospères d'Afrique ? Voici la question inaugurale. Et puis, autre chose. Si tant il est vrai que le franc CFA est une très bonne monnaie... Je vous promets qu'on refera un débat sur le franc CFA. Pourquoi la France elle-même n'utilise pas le franc CFA ? Voici une question inaugurale. Si le franc CFA est une très bonne monnaie qui permet le développement, pourquoi la France elle-même n'utilise pas le franc CFA ? C'est une bonne question. Moi, j'ai une approche qui est moins économiste. C'est-à-dire qu'avoir sa propre monnaie est d'abord une... Un élément de souveraineté. Oui. C'est pas forcément une condition pour être développée, mais ça montre que vous êtes souverain. Et je pense que c'est à cela que les États, les jeunes, aujourd'hui... C'est ça. Or, c'est un sujet qui est au cœur de la vision politique de ces nouveaux arrivants. C'est ça. Ces nouveaux dirigeants. Évidemment. Autre sujet, Sonko et son parti, le PASTEF, ils ont émergé politiquement à la faveur de dénonciations, de détournements de deniers publics. D'ailleurs, c'est ce qui a valu à Sonko d'être radié de la fonction publique. Donc, ça veut dire quoi ? Qu'ils vont mettre la lutte contre la corruption comme une priorité réelle, avérée, dans le pays ? Ça fait partie de ces priorités, il l'a déjà annoncé. La lutte contre la corruption à toutes les échelles. Or, ils sont crédibles quand ils parlent. Ils sont crédibles quand ils parlent. Vu d'où ils viennent. Et même vu d'où ils viennent. Et vu leur niveau de vie, enfin vu leur manière de vivre. Oui, mais je pense qu'il faut leur faire confiance. Dans un premier temps, on va observer les 100 premiers jours, les premières actions qu'ils vont poser. À partir de ce moment-là, on pourra dire qu'ils sont crédibles ou pas. Autre caractéristique. Oui, mais au niveau de leur train de vie, je ne pense pas qu'ils aient un train de vie de bourgeois. Justement. Quand on a vu, voilà, justement. C'est pour ça que je dis ça. Quand on a vu, par exemple... Non, il ne faut pas se méprendre. C'est-à-dire qu'ils vivent modestement, ils sont crédibles quand ils disent qu'ils vont regarder à deux fois sur la corruption. Oui, mais comme l'a dit Bamba, c'est qu'il faut attendre. On les verra. Parce qu'il ne faut pas aussi penser que, parce qu'ils ont gagné les élections, parce qu'ils n'ont pas vu de bonnes intentions, qu'ils vont forcément réussir. On a vu en Afrique des gens qui ont suscité beaucoup d'espoir. Le principe de réalité va s'imposer. Et qui, après, ont totalement déçu. Très souvent, les dirigeants africains arrivent en héros et malheureusement partent en tirant. Non, mais justement, un autre sujet qui va probablement se heurter au principe de réalité, c'est la volonté du nouveau président de travailler sur la redistribution des richesses, la répartition des richesses dans le pays. Ça, c'est un dossier énorme. Vous disiez que l'un des problèmes, c'est la pauvreté, et on le met au débit du président Macky Sall. Réussir dans ce domaine-là, c'est une sacrée paire de manches. Oui, cela suppose qu'il faut mettre en place une politique très vigoureuse, être à l'écoute de la jeunesse, et repartir équitablement ces richesses-là, et surtout, et surtout, lutter contre la corruption. S'ils parviennent à lutter contre la pollution, et qu'on a une redistribution équitable des richesses, cela pourrait réduire donc ce taux de pauvreté. Et je pense qu'à ce niveau-là, ça va être un élément essentiel pour eux. Oui, pour réussir la politique de la justice sociale, il faut mener simplement une politique de gauche, c'est-à-dire mettre l'accent sur la dépense publique, c'est-à-dire mettre en avant, valoriser le service public, en construisant beaucoup d'écoles. Et donc la dette ? Évidemment, mais la dette, elle se fait dans un cadre bien défini, parce que c'est beau de construire des infrastructures, mais si les populations n'y ont pas accès, voici la question inaugurale. S'il y a un hôpital, mais je ne peux pas avoir accès à cet hôpital, il sert à quoi ? Et donc il faut beaucoup mettre l'accent sur la dépense publique, parce que n'oubliez pas que, vous voyez, en France, on parle par exemple des trains glorieuses, mais les trains glorieuses, ça répond à quoi ? C'est la dépense publique. On ne peut mener une politique libérale que si... C'est la croissance. Oui, mais la croissance ne peut venir qu'à partir... Parce que quand on met l'accent sur la dépense publique, ça veut dire quoi ? Ça permet aux gens d'avoir le pouvoir d'achat, et aussi de consommer. Donc vous, vous êtes un pur keynésien, mais d'autres pensent que ça peut poser des... Bon, on verra, on verra l'œuvre, et c'est là, on verra le génie. Parce qu'une chose, elle dit, on veut être président et autre, mais une autre, maintenant, à voir... Je reviens à l'idée de souveraineté. Changer de monnaie, ça voudrait dire peut-être quitter l'UMOA. Est-ce que... Quelles sont les intentions des nouveaux dirigeants du Sénégal par rapport à la CDAO ? À votre avis ? Les intentions, ils sont conscients que la CDAO a des faiblesses. Il faut accepter, donc, de se penser sur ces faiblesses-là, d'aborder clairement ces questions et préconiser des solutions. Si cela est fait, je pense qu'en ce moment-là, il n'y aurait aucun inconvénient à rester au sein de la CDAO. Mais si le Père refuse d'aborder les questions de face, c'est là qu'il pourrait y avoir un croix entre la jeunesse sénégalaise au pouvoir et les dinosaures qui sont là depuis plusieurs années. Toujours sur cette affaire de souveraineté, le président élu s'est voulu à la fois un peu rassurant et en même temps, il met une petite alerte. Lors de sa première intervention, il a dit « Le Sénégal restera l'allié fiable et sûr de tous les partenaires respectueux ». Évidemment, le mot important ici, c'est « respectueux ». Oui, mais évidemment. Tout le monde entend sur la coopération internationale. Est-ce qu'il va donner à la France cette position de privilégié dans les relations bilatérales ? Je pense qu'il va essayer de diversifier ses partenaires et surtout voir au niveau du sud global, c'est-à-dire au niveau des brisques, la Turquie, la Chine, la Russie, le Brésil, etc. Dans tous les cas de figure, cette élection de Bachirou à la tête du Sénégal marque le crépuscule de la France-Afrique. Professeur, vous êtes un spécialiste de la Chine en Afrique. Est-ce que, par exemple, la Chine est assez présente au Sénégal déjà ou bien il y a une ouverture possible ? La présence chinoise au Sénégal est beaucoup plus timide par rapport à d'autres pays. Mais je pense que ça va être une opportunité pour la Chine de se rapprocher davantage du Sénégal, de faire des offres politiques. Vous savez, ce qui est assez intéressant dans le système chinois, c'est qu'il refuse de soumiser les affaires intérieures des pays. C'est une marque, c'est une volonté de respecter la souveraineté de ses États. Or, Bachirou insiste sur la souveraineté du Sénégal. Donc, si tant est que la Chine respecte toujours ce principe-là, je pense qu'il pourrait avoir droit de citer dans la diplomatie et au niveau politique au Sénégal. Et la Russie ? Alors, personnellement, je ne m'attends pas à un... À une arrivée massive des Russes ? Oui, je pense qu'ils vont être prudents, parce que le contexte est un peu différent. Qui va être prudent ? Les Bachirou et son cause seront très prudents. Par rapport à ceux qui ont abordé un virage à 80 degrés, ils vont être prudents, ils vont observer. Parce que toute la communauté internationale les a félicités. Donc, il n'y a pas de raison de changer systématiquement et s'accrocher directement à la France. Justement, à propos de la France, le nouveau président, le nouvel élu a dit le partenariat entre la France et le Sénégal jusqu'au moment où je vous parle, et ça, il a dit à la veille du scrutin, est un partenariat correct, mais il doit être revisité. Il doit être plus gagnant pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les accords de partenariat avec la France qui reste jusqu'à aujourd'hui le premier partenaire commercial du Sénégal ? Qu'est-ce qu'il y a dans ce partenariat qui peut être revisité ? Je pense que d'abord, au niveau économique, on l'a abordé avec le France et le Femme, mais au niveau, par exemple, militaire, n'oublions pas que, par exemple, il y a des forces militaires stationnées à Dakar, etc. Donc, ce sont des choses... Ça peut gêner, ça, les nouveaux ? Oui, oui, tout ça, ça gêne. Tout ça, ça montre des relations partenaristes. Et c'est ce que la jeunesse africaine refuse. Mais vous savez que le président français a décidé quasiment la fermeture de tous les camps militaires permanents. Tant mieux, tant mieux. Et c'est ce que, par exemple, demande la jeunesse africaine. Et donc, tout ça va dans le sens souhaité par les nouveaux dirigeants sénégalais. Je dirais que Macron, Sonko, Bachirou, c'est un peu la même génération. Oui. Parce qu'ils vont se rencontrer, ils pourront peut-être se comprendre. Et que Macron va peut-être mieux comprendre ses jeunes. Parce que c'est également un élément générationnel. S'il comprend les désirs de Bachirou, ça pourrait donc garantir une certaine présence française au Sénégal. Mais s'il se met dans la posture de la grande France vis-à-vis de l'ancienne colonie, je pense qu'il reste de perdre le Sénégal une fois de plus. Et justement, alors vous parliez du président Macron, quand il a félicité le nouveau président sénégalais, il s'est dit impatient de travailler avec lui. Est-ce que c'est une façon de montrer patte blanche à l'égard d'un nouveau dirigeant qu'on a souvent présenté comme anti-français ? D'abord, c'est d'abord le discours habituel, diplomatique. C'est la première des choses. Il ne faut pas se laisser lurer par ces expressions. Ça a été utilisé un peu partout. C'est dans les faits que Bachirou et Sonko verront vraiment si Macron a adopté une nouvelle posture vis-à-vis du Sénégal. Je pense que la France va essayer de revoir sa politique en étant extrêmement modérée vis-à-vis des nouveaux dirigeants. Parce qu'elle ne voudrait pas perdre le Sénégal. Il reste avec la Côte d'Ivoire les deux piliers de sa coopération subsaharienne. Et donc, le président Macron va mettre tout en œuvre pour avoir des atomes crochus avec les nouveaux dirigeants sénégalais. Mais dans tous les cas de figure, il y a lieu de redéfinir les relations entre la France et ses anciennes colonies. Alors, on va laisser le temps aux nouveaux dirigeants de s'installer. On va les observer. On va voir comment les choses se passent. Ils arrivent dans de bonnes conditions. Je vais vous donner trois mots. Vous allez me dire chacun celui qui correspond le mieux à ce que nous vivons aujourd'hui politiquement au Sénégal. Alternance, rupture, révolution. Rupture. Je ne parle pas de révolution, même si c'est le mot qui me revient. Parce que là, c'est un véritable séisme auquel nous avons assisté. Mais je pense que nous allons dans le quinquennat qui vient au Sénégal assister à beaucoup de réformes. Voilà pour le Sénégal. Je voudrais me permettre de terminer cette émission pour évoquer un autre pays de la sous-région où il se passe des choses extrêmement importantes politiquement. On fait une petite lucarne sur le Togo qui vient de changer sa constitution pour mettre en place un régime parlementaire. C'est aussi une forme de révolution parce qu'il n'y a pas beaucoup de régimes parlementaires sur le continent et en tout cas pas en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer la profondeur de ce changement ? Oui, ça répond aussi à une volonté politique de redistribuer le pouvoir. Vous savez que le régime présidentiel concentre l'entièreté du pouvoir entre les mains du président de la République, exclusion faite des autres institutions. A l'inverse, le régime parlementaire permet une gestion collégiale du pouvoir parce que le pouvoir est détenu par l'Assemblée nationale qui va désigner un gouvernement. Et donc le gouvernement est responsable devant... Le gouvernement ne procède plus du président, il procède de l'Assemblée nationale. C'est un changement radical. C'est un changement important. Donc, gestion collégiale, mais aussi dépérissement du pouvoir du président de la République qui devient un simple arbitre du jeu politique. Et garant de la cohésion. Garant de la cohésion nationale. De la cohésion nationale. Donc on va voir. Mais le problème c'est qu'il faut de la maturité politique pour pouvoir appliquer le régime parlementaire. Parce que de même que le président de la République est responsable devant le Parlement, le Parlement peut dissoudre aussi le gouvernement. Et vous avez vu, dans les années 90, l'application du régime parlementaire au Niger a plongé ce pays dans le chaos politique. Où l'Assemblée a dissous le gouvernement. Et le gouvernement, le lendemain, a dissous le Parlement. Et il a fallu qu'un militaire vienne pour habitrer. Et c'était Ibrahim Bani, Mayna, 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 Sarah. Donc, il faut beaucoup de volonté, mais aussi de maturité politique. Quel regard portez-vous sur les causes de cette réforme profonde qui est voulue par le président Fornia Singh Bé ? Et sur les conséquences que ça va avoir ? Personnellement, je ne vous ai pas dit que pour le moment des mauvaises intentions. On a longtemps critiqué le régime présidentialiste en Afrique. Il fait un pas. Est-ce que c'est un pas qui est sincère ? Moi, je vais le voir lui. C'est ce que je peux dire pour l'instant. Oui, le président, Ford Yadema, est un homme politique. Et donc, il est toujours dans la stratégie politique. Et il est évident qu'il vient là d'épuiser toutes ses cartes en termes de mandat. Certainement que ce nouveau régime politique peut lui permettre de rester chef de l'État. Parce qu'il n'y aura plus d'élection de chef de l'État au suffrage universel direct. Mais ce sont les députés qui vont le faire. Et comme le chef de l'État n'a plus de pouvoir politique réel, il peut toujours rester dans le jeu politique. Mais dans tous les cas de figure, je pense, comme le disait Sibyam Bamba, nous avons assez critiqué le régime présidentiel pour ne pas être d'accord avec Ford Yassime et dans l'espèce. Seulement, nous allons les voir à l'œuvre. Et le régime parlementaire consacre aussi la liberté d'expression. Et c'est ce qui manque le plus souvent au Togo. Merci messieurs. Merci professeur. Merci. Merci Geoffroy de nous avoir éclairés sur les événements du Sénégal. et un petit peu du Togo. Mais nous y reviendrons sûrement. Geoffroy, Julien, Quao, je représente votre livre « Violence électorale et apologie de l'impolitique, faut-il désespérer ? » de la Côte d'Ivoire aux éditions Camit. Je précise que cette émission a été enregistrée le vendredi 29 mars. La passation de pouvoir au Sénégal aura lieu le mardi 2 avril 2024 qui est le jour, la date de fin de mandat du président Macky Sall. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501